Bonjour, je m'appelle Tibia, je suis d'origine sri-lankaise, j'enseigne la danse Bollywood et je suis également gérante d'une boutique de prêt-à-porter indien à Strasbourg. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la danse Bollywood, alors Bollywood c'est le nom donné à l'industrie du cinéma indien et la danse Bollywood c'est tout simplement la danse qu'on retrouve en fait dans les films indiens. Les films indiens c'est quand même un peu différent des autres films, on a toujours une histoire de famille, une histoire d'amour et dans chaque histoire il y a toujours des chansons avec des danses. En fait c'est exactement ce style de danse-là que j'enseigne aussi dans mes cours. Après il faut savoir qu'en Inde il existe différents types de danse, chaque région ils ont leur style de danse. On peut très bien trouver des danses traditionnelles comme le Balanathem qui est dansé au Tamil Nadu ou le Kata qui est dansé au nord de l'Inde. Alors ces danses-là vont rester très codées et rigoureuses. On en trouve également des danses plutôt folkloriques comme le Bangra ou le Dindia, c'est la danse avec les bâtons. Il y a également la danse de Goomar qui est dansée au Rajasthan et il y a encore vraiment plein plein d'autres danses. Alors pourquoi je vous cite ces danses-là ? Parce que la danse Bollywood, en fait c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de toutes les danses que je vous ai citées. Et de plus en plus, surtout depuis l'année 2000, on en trouve aussi des danses orientales et occidentales dans la danse Bollywood comme par exemple le jazz, hip-hop, belly-dance, donc voilà. Alors en ce qui concerne l'enseignement, ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'à travers mes cours, les élèves découvrent une nouvelle culture. Ça leur permet aussi de voyager dans l'univers Bollywood qui est très très coloré. Et ce qui est bien aussi, c'est que les cours ne vont pas se ressembler. Toutes les deux semaines, je viens toujours avec une nouvelle danse, avec une nouvelle chorégraphie. Et ça permet aussi d'apprendre tout au long de l'année différents styles de danse aux élèves. Il y a par exemple des fois des danses traditionnelles où les élèves vont apprendre à mettre en avant la grâce. Il y aura des danses qui seront plutôt folkloriques où les élèves vont se lâcher, vont se libérer, se réjouir. Il y aura aussi des cours où je vais utiliser des accessoires comme les bâtons pour la danse des dandias. Il y aura des cours avec des jupes ou avec des foulards également. Et aussi, il ne faut pas oublier que la danse Bollywood, c'est très rythmée, ça bouge bien. Donc les élèves vont se muscler, mais tout en s'amusant. C'est très agréable.